3 000 dossiers à traiter sur les deux pénitenciers et seulement 479 qui seront potables, tandis que les autres... Les autres serviront de garde-manger, tiens. Il y en a un en particulier qui m'intéresse, mesdemoiselles. Le voilà. Alors, dossier du détenu 1351. Professeur Herman Archtung, né le 18 juin 1948 à Lisbonne, au Portugal. Arrêté en février 2009 et jugé le 14 juillet 2009 pour expérience Macau et accusé de nécromancie. Le dossier stipule qu'il fut porté disparu après son passage de 13 mois au pénitencier du Nord en 2012, avant qu'il ne soit transféré au pénitencier du Sud pour le couloir de la mort. Bon, peu importe s'il est toujours ou pas chez les Crosshifts, il va falloir le retrouver et le ramener ici. Il nous sera utile pour l'avenir. Mais pour les internautes, ce sera générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde ! Alors, avant de commencer la partie, autant vous le dire tout de suite, Shadow Blaster, c'est une licence à un épisode unique. C'est-à-dire tout simplement qu'il n'y a pas eu de suite, il ne fait pas partie d'une longue série de jeux de la même licence. Il n'y a pas eu Shadow Blaster 0 ou Shadow Blaster 1 ou Shadow Blaster 2 ou Shadow Blaster 3. Non, Shadow Blaster c'est le genre de jeu qui a une licence en fait avec un seul et unique épisode. Alors, Shadow Blaster était un jeu vidéo sorti sur Megadrive et uniquement que sur cette console-là. Il n'y aura pas eu de support Nintendo, sorti aussi uniquement qu'aux Etats-Unis et en Europe en 90. Alors, qui a été développé d'après les recherches que j'ai pu effectuer ? En fait, il y a une entreprise qui s'est chargée du développement et de l'édition, du nom de Sigma Enterprise. Et après, en ayant continué un peu plus ses recherches, il s'avère que le jeu a, en plus de Sigma Enterprise, il y a eu une autre société pour le développement et une autre pour l'édition. Alors, qui sont ces studios ? Tout simplement, au niveau du développement, en plus de Sigma Enterprise, on a eu un studio du nom de Cyclone System. Tandis que pour l'édition, c'était Sage Creation qui a édité le jeu de Sigma Enterprise. Donc, autant il y a eu trois studios qui sont chargés de développement et édition du jeu, et sur les trois, il y en a eu une seule qui a participé aux deux phases du jeu en question. Mais après, voilà, autant vous le dire tout de suite, ce jeu me fait beaucoup penser à deux types de licences en particulier. Déjà, la première licence, quand vous voyez un petit peu la bande-annonce, quand vous voyez un petit peu l'intro du jeu en lui-même, la première chose qui me vient à l'esprit quand je vois Shadow Blaster, ça me fait penser à Power Rangers. Alors, qu'est-ce qui me fait penser cela ? Tout simplement parce que déjà, le schéma scénaristique, l'histoire, le synopsis de base, en fait, il est très simple. Vous avez un dieu maléfique qui a décidé d'envahir la Terre en lâchant toute une horde de démons, et que vous avez un dieu du bien, du nom de Hyprion, qui s'est présenté. Alors, le méchant s'appelle Ashoura, qui se présente Ashoura, le dieu maléfique, et vous avez un dieu bénéfique du nom de Hyprion qui a fait appel à quatre humains, quatre guerriers, sur la planète Terre, pour pouvoir affronter les méchants démons, les lieutenants du dieu maléfique, avant d'affronter le dieu maléfique à la fin. Et bien entendu, le combat final se déroulera entre le dieu Hyprion et le dieu Ashoura, donc ce qui fait un petit peu office, dans un sens, ça compare un petit peu avec les méga-zords, c'est-à-dire que vous avez tout simplement, dans une saison des Power Rangers, en fait, il y avait un grand méchant, et à chaque épisode se déroulait, par rapport à ces lieutenants, qui s'étaient lâchés dans la nature, pour pouvoir refoutre la merde sur la planète Terre. Et bien là, c'est à peu près pareil, puisque dans chaque niveau, on va affronter un boss, qui fait partie d'un grand démon, un gros démon, qui fait partie de lieutenants, entre guillemets, du boss final, en quelque sorte. Donc, au niveau schéma scénaristique, au niveau schéma scénaristique, ça fait vraiment penser à Power Rangers. Après, il y a une autre licence aussi, mais c'est plus par rapport à son gameplay, qui me fait penser, ça va être Megaman. Et ça, je vous expliquerai un petit peu au niveau du gameplay après, par la suite. Mais déjà, Shadow Blaster, il reprend le concept de Power Rangers, mais sauf que, bizarrement, là, dans l'histoire, on disait que je fais appel à 4 personnes sur la planète Terre, et puis finalement, en fait, c'est uniquement que des japonais, en quelque sorte. Puisque, je m'appelle Horatio, Tiffany, Marco, Léo. Franchement, pour des japonais, c'est vraiment des noms typiquement non japonais, en quelque sorte. Ça ne s'appelle pas Chuchichusang, ou Kazumi, ou Raidu, ou bien Ayaté. Ah, bah, toi, tu as vu d'où je tirais les noms des ninjas. Remarque, il y a eu Joe Musashi aussi, de Shinobi, mais bon. Mais j'ai tiré un petit peu d'Hiderolive, parce que finalement, c'était... parce que je pensais au niveau des ninjas, en quelque sorte. Mais donc, voilà. pour des japonais qui ont des noms un petit peu non japonais, ça le fait un petit peu. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par la suite ? Oui, alors, comme je disais dans l'histoire, ils font appel à 4 personnes qui ne savent pas s'ils viennent du même pays, si ça se trouve, un japonais d'origine américaine, ou sinon, s'ils sont du même village aussi. On ne sait absolument rien. C'est juste 4 personnages qui ont une petite biographie assez rapide. Oui, je suis un prêtre bouddhiste. Oui, je suis une femme ninja, une kunoichi. Oui, je suis un ninja. Oui, je sais faire ci. Oui, je sais faire ça. Patati, patata. En quelque sorte, c'est ça. Et après, voilà, c'est tout ce que je pouvais vraiment dire. Alors que sur la... quand on regarde la jaquette de la couverture de la version américaine, en fait, on nous montre plutôt des personnages un petit peu grecs. C'est-à-dire, tout simplement, un petit peu à l'ambiance un petit peu de la mythologie grecque, puisque quand vous regarderez la jaquette du jeu dans la version américaine, vous avez un Hercule, vous avez une Amazon, vous avez un prêtre. Donc, l'Amazon, c'est plus un peu de zénalogue arrière. Après, il y a un autre personnage, je ne sais plus trop, en quelque sorte. Bref, on va dire qu'il y a un petit peu tromperie sur la marchandise quand on regarde la version américaine et le contenu du jeu en lui-même. Donc, Shadow Blaster, c'est dans une ambiance japonaise et qui, on ne sait pas, est-ce que ça va être partout dans le monde ? On ne sait absolument pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se dérouler dans divers endroits. C'est ce qui va se dérouler dans divers endroits et c'est là où je viendrai un petit peu pour le gameplay par rapport au Megaman. Donc, on va commencer avec les critères habituels, c'est-à-dire voir le nombre des modes, les options avant de commencer avec le gameplay, la durée de vie, la bande son et surtout les graphismes. Allez, hop, donc on appuie sur Start et là, qu'est-ce que l'on voit d'Office ? Le jeu est jouable à un ou deux joueurs. Alors, il s'avère que on fait des recherches, le mode de joueur, en fait, on peut apparemment jouer simultanément. Donc, c'est-à-dire tout simplement que sur les quatre personnages, on aura au moins deux personnages jouables en même temps dans la partie. Allez, on va voir au niveau des options. Alors, pour être tout à fait rapide, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est très simple. C'est-à-dire tout simplement, vous n'avez que deux niveaux de difficultés, normal ou difficile. Après, au niveau des contrôles, vous avez le bouton A pour l'attaque, le bouton B pour le saut et le bouton C pour l'attaque spéciale. Alors, l'attaque spéciale, ça va être tout simplement, vous avez votre personnage, c'est la même pour les quatre. C'est tout simplement, le fait que vous avez une espèce de flash qui va apparaître en plein milieu de l'écran et qui va éliminer tous les ennemis présents sur l'écran. Personnellement, quand vous jouez, quand vous savez bien jouer au jeu, vous n'en avez pas réellement besoin, en quelque sorte, mais c'est un petit plus. Donc après, voilà, on a jusqu'à quatre paramétrages des commandes, donc moi, je prends toujours le truc de base. Ensuite, la bande-son, donc 35 bruitages et après, combien de musiques on a en tout ? J'avais, je crois, une quinzaine. Ouais, voilà, 15 musiques pour 35 bruitages en quelque sorte. Bon, voilà, autant vous le dire tout de suite, c'est simple, c'est rapide et c'est tout en quelque sorte. Donc, on va commencer la partie directement. Alors, là où je veux en venir au niveau du gameplay de Megaman, c'est justement cet écran. Cet écran-là, tout simplement, parce que, comme dans les Megaman, on avait la possibilité de pouvoir choisir, dans le Megaman, on avait la possibilité de choisir le boss qu'on allait affronter. C'est-à-dire, dans les premiers, on allait affronter Electric Man, Ice Man, Cut Man, bref, on avait justement une présentation rapide justement des quatre boss, des boss de chaque épisode auquel il suffisait qu'on choisissait, voilà, je vais affronter, tiens, je vais affronter ce boss-là et voilà, je vais aller dans son terrain. on ne savait pas à quoi ressemblait le terrain. Et voilà, c'est à peu près pareil, mais en dehors des boss qu'on ne sait absolument pas, là, ça va être l'environnement qui va se jouer là-dessus. Donc, quand je dis que ça reprend le concept des Megaman, déjà, à la base, oui, je peux choisir déjà à la base entre six niveaux avant de pouvoir faire deux niveaux restants et d'affronter à la fin le boss final. Donc, on va commencer la partie directement avec les montagnes qui s'avère être le niveau le plus facile à faire dès le départ et bien entendu, chaque fois que vous commencez un niveau, vous avez le choix entre les quatre personnages. Alors, je vais vous faire un petit résumé assez rapide concernant les quatre personnages. Alors, c'est très simple, Horatio, c'est le personnage le plus puissant. Vous le boostez à mort, c'est le personnage qui aura l'attaque spéciale la plus puissante. D'ailleurs, on le voit, quand vous avez automatiquement une barre qui s'affiche avec L, une barre rouge, ça, c'est la life, donc la santé du personnage. Vous avez la barre avec le P à côté qui, lui, est le bouton de power tandis que le J avec J égale 1, c'est le niveau du saut. Ensuite, S, c'est, je crois que c'est, je crois, c'est la speed, c'est au niveau de la vitesse de déplacement du personnage. Alors, pourquoi il y a ça ? Tout simplement parce que dans la partie, on va pouvoir récupérer des items qui vont améliorer notre personnage. C'est-à-dire, tout simplement, on va récupérer des items qu'on va détruire par rapport aux ennemis qui vont apparaître et des ennemis vont laisser des bonus, des items et des items de différentes couleurs, alors des fleurs blanches, des fleurs blanches à la base, qui changeront de couleur au fur et à mesure qui dépendent. Chaque couleur va dépendre justement d'une capacité. Vous avez des bonus qui vont vous récupérer un carré de vie, des bonus qui vont vous ramener toute la santé de manière complète. Vous avez des bonus qui vont vous donner un peu plus de rapidité au niveau de vos déplacements, que ce soit au niveau des sauts ou bien à votre barre de puissance. Ça, c'était au niveau du gameplay. Alors, bien entendu, vous avez Horacio, qui est le personnage le plus rapide, le plus puissant de tous, quand vous l'avez boosté au maximum. Tiffany, qui s'avèrera être le personnage le moins intéressant du groupe ? C'est dégueulasse, c'est pas moi qui ai fait le jeu, tu me fais marrer. Attends, je pense qu'à l'époque, on était encore dans un état d'esprit auquel les filles, c'était les filles qu'il fallait sauver dans les jeux vidéo ou alors qui n'étaient pas réellement puissantes. Mais, elle, c'est plus dans l'agilité en quelque sorte. Son attaque spéciale, elle n'est pas réellement intéressante. Donc, l'attaque spéciale d'Oracio est la plus puissante de toutes. Tiffany, ça s'avérera malheureusement être le personnage le moins intéressant des quatre. Vous avez Léo qui, lui, est un personnage un petit peu moyen en quelque sorte qui est assez intéressant à diriger au niveau de son attaque spéciale, au niveau de son attaque de base. Donc, ça reste une bonne alternative on va dire dans la moyenne. Et vous avez Marco qui, lui, ça voudra être le personnage en dehors d'Oracio, le deuxième personnage le plus puissant après lui parce que, lui, il va pouvoir balancer des éclairs, des rangées de plusieurs éclairs. Donc, en quelque sorte, ça va être ça. Alors, si vous voulez commencer une partie, je vous conseille de prendre déjà Oracio pour vous montrer directement, pour vous montrer directement, en fait, justement, l'intérêt. Alors, vous avez des items qui apparaissent comme ça. Hop, j'ai récupéré un item orange. Alors, ça me fait récupérer un carré de vie. Donc, bien entendu, il faut savoir qu'au niveau des commandes, bon, je le fais avec les... Je commence par le niveau du gameplay. Donc, vous l'avez vu, c'était un jeu de plateforme auquel on a... Déjà, on n'est pas obligé par le temps. Vous avez le bouton A qui sert à lancer des attaques à distance. Vous appuyez le bouton A enfoncer et vous avez, justement, votre personnage qui va charger et qui va lancer, justement, l'attaque la plus puissante. Bien entendu, si vous arrivez à remplir votre barre de power au maximal, de manière permanente, eh bien, vous aurez toujours l'attaque spéciale du personnage en permanence, ce qui est un bon point. Donc, voilà, après, vous avez le bouton de saut. Le bouton de saut qui est présent. Donc là, on voit que le personnage saute correctement, saute de manière normale. Mais après, il y aura la possibilité de pouvoir augmenter, de pouvoir améliorer, justement, voilà, de pouvoir, justement, améliorer après au niveau du saut en question. Donc, voilà, hop, j'ai chargé, même pas une seconde, j'ai commencé à lancer une petite boule de feu. Donc, ce qui est déjà, quand même, un bon point à savoir. Hop, voilà, ça, c'est bon. Donc, au niveau du gameplay, voilà, le jeu se veut être facile à comprendre. Hop, donc, vous voyez, j'ai déjà gagné au moins, j'ai gagné au moins 3 barres, 3 carrés, j'ai gagné 3 carrés de power. Donc, résultat, maintenant, je balance des petites boules de feu. Et ça, c'est pareil pour tous les personnages, les 4 personnages. Donc, dites-vous une chose, vous le gardez de manière définitive quand vous finissez un niveau et que vous allez refaire d'autres niveaux par la suite. Voilà, bon, ça, bien entendu, hop, 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 hop. de pouvoir le récupérer dans les niveaux suivants. Parce que, une fois qu'il est mort, bien entendu, il est mort. On n'a pas le dieu hyprion qui va justement le faire ressusciter. Sinon, ce serait trop facile. Voilà, hop, on arrive directement au boss du jeu. Donc, autant vous le dire au boss du niveau en question. Donc, vous voyez que finalement, le jeu, le niveau est court d'une manière générale. Hop, voilà, je charge l'attaque spéciale et j'ai vaincu le boss du premier coup. Donc, vous avez vu un petit peu à quoi ressemble le gameplay du jeu en lui-même. C'est un jeu de plateforme auquel vous allez du point A au point B pour affronter le boss, affronter divers ennemis, tuer des ennemis pour récupérer des bonus et après, tout simplement, faire affronter le boss et après, passer au niveau suivant. Alors, après qu'une fois qu'on a fini les six niveaux, eh bien, en fait, tu fais deux niveaux en plus qui n'apparaissent pas dans la sélection de base et après, tu affrontes, tu diriges le dieu Iprion et que tu vas affronter le boss final mais lui, il sera un petit peu plus compliqué. Je vais en parler aussi dans la catégorie de la durée de vie. Donc, les personnages répondent correctement dans leur ensemble. la possibilité de pouvoir améliorer son personnage au niveau de sa puissance, de son déplacement, de ses sauts, c'est quand même un petit plus, c'est quand même bien sympa dans l'ensemble. Donc, là aussi, le fait de pouvoir choisir entre quatre personnages, quatre personnages différents, donc voilà, vous avez vu, là, mon niveau 3 au niveau des sauts et de la vitesse. Alors, pour monter par rapport au niveau, en fait, j'ai fait jusqu'à maintenant le niveau 4, c'est-à-dire, tout simplement, je crois qu'on peut monter uniquement qu'au maximal, je suis au quatrième niveau, c'est le niveau max par rapport au personnage au niveau du saut et de la vitesse. Voilà, donc, je vais reprendre lui, juste histoire d'améliorer au maximal le de mon personnage au niveau de sa puissance. Alors, bien entendu, j'appuie sur le bouton start et il y a toujours la possibilité de changer le personnage pendant, durant le niveau en question, même pendant un combat de boss, ce qui peut s'avérer être un avantage. Si, par exemple, vous utilisez Horatio pour affronter un boss et qu'il ne reste plus qu'un carré de vie, hop, vous changez les appuis sur start, vous changez de personnage et vous continuez à tabasser le boss en question jusqu'à ce qu'il crève. Donc, c'est déjà un bon point à savoir, vous pouvez sélectionner, vous pouvez changer de personnage autant que vous le voulez. Par exemple, là, hop, je vais le reprendre lui, hop, je récupère, je récupère la fleur bleussée pour le saut, donc, voilà, ça c'est bon. Ensuite, alors, au niveau des personnages, voilà, comme je l'avais signalé, les personnages répondent correctement dans l'ensemble, on n'a vraiment aucun souci là-dessus. Voilà, donc là, je suis maintenant au maximal. Je vais prendre un autre personnage et je vais pouvoir l'améliorer avec une arme en plus. Donc, vous avez vu, mon personnage est un peu plus lent que la moyenne, contrairement à Horatio, mais c'est normal parce que Horatio avait justement, justement, parce que Horatio avait, a été au maximal déjà. donc voilà, les personnages répondent correctement dans l'ensemble, on n'a pas vraiment de gros soucis sur ce sujet-là, donc voilà, on n'y a pas vraiment de gros problèmes là-dessus. Ensuite, au niveau des graphismes, comme vous pouvez le voir, bon, le jeu reste quand même moyen dans l'ensemble, mais bon, nous sommes au début des années 90, nous sommes même en 1990 même, tout simplement, parce que, voilà, on était au début de la Megadrive, donc après, voilà, on pouvait, on n'avait pas vraiment, on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose au début, on avait déjà le maximal que l'on pouvait avoir, c'est quand même, les personnages sont correctement modélisés dans l'ensemble, on arrive vraiment à bien les différencier les uns les autres, idem pour les ennemis que pour les boss qui sont, pour moi, les plus réussis. Donc voilà, après, on a bien entendu, dans l'arrière-plan, on a des fois, justement, on a un arrière-plan fixe avec quelques petites animations, des fois, comme par exemple, l'eau, quand on va aller faire le port, l'eau qui bouge un petit peu, donc après, c'est tout, on ne va pas plus, c'est tout, c'est sans aller vraiment plus loin. Donc après, au niveau de la bande-son, alors oui, j'ai passé rapidement les graphismes, parce que vous voyez, vous voyez les graphismes du jeu, donc voilà, après, on ne va pas chercher, le midi à 14 ans, on ne va pas trop traîner là-dessus. Au niveau de sa bande-son, alors les musiques restent agréables à écouter dans l'ensemble, on n'a pas vraiment de gros soucis là-dessus. Certaines musiques me plaisent beaucoup, notamment, je vais l'avoir, notamment la musique du port, qui est une musique qui me met assez bien dans l'ambiance, un petit peu prenante, un peu malsaine, on se dit, ouais, on va affronter des démons, on va affronter des méchants, bref, c'est une musique qui reste agréable à écouter, bon, voilà, la bande-son, elle ne casse pas les oreilles, encore heureux, elle reste agréable à écouter dans l'ensemble, mais voilà, sans aller plus loin non plus, hop, voilà, donc les roues de feu, alors bien entendu, vous avez remarqué que le bestiaire est composé uniquement que de créatures issues de la mythologie japonaise, d'ailleurs, il y a le boss des rues de la ville, dans la partie, dans le niveau street, en fait, lui, c'est un boss qui me fait penser presque un petit peu à, on dirait presque un méchant de, je ne sais pas, de double dragon, je ne sais pas trop pourquoi, double dragon, mais voilà, un méchant qui balance des couteaux, c'est même le seul boss humain que l'on va voir dans le jeu en question, après, le reste, c'est que des démons, que des monstres, comme là, on va affronter après, bon voilà, ça ne va pas chercher, c'est le seul humain, en quelque sorte, donc voilà, au niveau de la bande son, les musiques sont correctes, certaines sont vraiment actives, d'autres sont un peu lentes, pour nous mettre bien dans l'ambiance, chasse aux démons, en quelque sorte, alors après, au niveau de la durée de vie, alors c'est là que je risque de m'attarder un petit peu plus, puisque au niveau de la durée de vie, c'est le plus gros point faible, en fait, de ce titre, vous avez tout simplement que, 6 niveaux en tout, déjà sélectionnés, qu'on peut sélectionner au départ, vous avez en fait, 2 niveaux en plus, vous avez 2 niveaux en plus, hop, vous avez 2 niveaux en plus, qui ne sont pas visibles au premier coup d'oeil, donc vous avez un niveau qui va se situer aux enfers, et un autre dans un temple un petit peu bouddhiste, et après, vous allez affronter le boss final, le dieu maléfique. Oui, effectivement, c'est court, parce que c'est bien là, le gros problème en fait de ce jeu, c'est tout simplement que les niveaux sont très courts dans leur ensemble, là par exemple, pour le niveau du port, je vais m'avancer un petit peu, alors certes, il y a des ennemis qui apparaissent, des ennemis qui apparaissent comme ça, quand je suis devant ou quoi, hop, mais vous allez voir que par exemple, pour le niveau du port, au lieu de passer aux étages supérieurs, comme je pourrais le faire, et bien je peux tout simplement faire, hop, hop, et aller directement, continuer à m'avancer, pour aller affronter le boss, ce niveau en deux minutes, il est en deux minutes top chrono, il est vite terminé, pourquoi je ne le termine pas ? Tout simplement parce que je veux pouvoir améliorer mes quatre personnages, pour pouvoir être moins emmerdé, après par la suite du jeu, parce qu'une fois qu'un niveau est terminé, vous ne pouvez pas le refaire. Donc au niveau de la durée de vie, c'est là le plus gros point faible, en général le jeu, vous le terminez très rapidement, en une demi-heure, si vous vous démerdez assez bien dans l'ensemble, mais sinon voilà, c'est... voilà, on ne peut pas... quatre, six niveaux, qui sont tous faciles, qui sont tous très rapides à terminer, donc après, même pour les deux niveaux bonus, par contre, la principale, la seule, la véritable difficulté que l'on va rencontrer dans le jeu, la plus grosse même, c'est contre le boss final, puisque tout simplement, le boss final, en fait, vous êtes dans un terrain qui va se... vous pouvez vous déplacer n'importe où, mais dites-vous une chose, que si vous touchez le boss, votre barre de santé, votre barre de santé, va fondre comme neige au soleil, c'est-à-dire tout simplement, qu'on ne pourra absolument pas toucher le boss, au corps à corps, il faudra le toucher à distance. D'ailleurs, même le bouton A et B, en fait, vont pouvoir influencer au niveau, vont pouvoir influencer, en fait, au niveau de la salve de tir, parce que le bouton A, en fait, ça va être le tir simple, tandis que le bouton A, le bouton B, ça va être plusieurs boutons, en même temps, de se dire, voilà, ça va être ça. Alors, j'appuie sur le bouton C, qui est en fait l'attaque spéciale, tout simplement, alors, hop, alors, j'appuie au maximal, hop, pour pouvoir, j'ai utilisé ce personnage à chaque fois, pour pouvoir affronter les boss plus facilement, et y vaincre. Donc, voilà, en gros, le jeu, vous le terminez en 30, 40 minutes, et après, bon, bien entendu, si vous perdez tous vos personnages, parce que, bien entendu, si les 4 personnages meurent, et bien, c'est le game over, c'est game over, mais vous avez la possibilité de pouvoir continuer à nouveau la partie, ou bien de l'arrêter. Pas du tout, on ne peut absolument pas récupérer un seul des personnages, si un personnage meurt, et bien, le personnage meurt pour tout le reste de la partie, donc, comme je l'avais signalé, bien avant, avec Iprion, qui ne va pas s'amuser à ressusciter ses guerriers, surtout qu'on ne sait même pas d'où est-ce qu'il vient, Iprion. Donc, en gros, voilà, hop, je vais changer de personnage, parce que sinon, je vais me perdre mon haut ratio, mais bon, après, je m'en fous. Voilà, ça c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire exactement de Shadow Blaster ? Et bien, pour être tout à fait honnête, Shadow Blaster, je ne veux pas être méchant, mais Shadow Blaster, c'est un jeu qui n'a pas réellement une grande ambition, dans le sens où, on sent que le jeu a été fait juste pour pouvoir balancer un jeu sur la Mega Drive, puisqu'il ne sortira même pas sur Super Nintendo, et uniquement que sur la Mega Drive. Après, voilà, on se dit, bon, ça ne va pas plus loin, c'est juste un jeu qui reste correct, moyen dans l'ensemble, il n'y a pas prévu de suite, il n'y avait pas une grosse ambition derrière, donc on sent que les développeurs ont sorti, ont fait un jeu, juste pour pouvoir accompagner au niveau de la Mega Drive, en quelque sorte. C'est tout ce que je peux vraiment dire là-dessus. Donc, quelle note on va pouvoir donner à Shadow Blaster, sorti sur Mega Drive, et uniquement que sur Mega Drive, puisque oui, c'est une excusité de la console. Donc, quelle note on va pouvoir donner à Shadow Blaster, les filles ? 12 sur 20, ok, bon, alors 12 sur 20, c'est un qui a été donné à Shadow Blaster, sorti sur Mega Drive, en 1990, développé par Sigma Enterprise, et édité pareil, par la même boîte, et édité par Sage Création. Alors voilà, le seul boss humain, et de ce fait, les miss et moi, on vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501